Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun de vous. Nous sommes dimanche et c'est ce jour que nous nous retrouvons, c'est en ce jour que nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur, pour écouter sa parole, pour passer du temps dans sa présence, pour apprendre, pour le rendre grâce, pour manifester notre reconnaissance, pour l'adorer, pour le célébrer, pour publier ses hauts faits. Alléluia. C'est le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemble. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Acné et nous aimons le Seigneur parce que Lui nous a aimé le premier. Comme d'habitude, je voudrais vous inviter, vous et moi, à pouvoir partager la vidéo. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Comme d'habitude, nous allons, nous commençons par partager la vidéo. A tous nos bien-aimés, nous partageons la vidéo. Alléluia. Merci Seigneur. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Nous lui rendons toute la gloire. A Lui soit l'honneur. A Dieu soit toute la gloire. Partage la vidéo avec moi. Partageons la vidéo. Et le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Alléluia. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Peu importe, peu importe ce que tu es en train de traverser, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes en train de partager la vidéo car nous croyons que dans sa fidélité, le Seigneur va bénir quelqu'un. Le Seigneur va nous bénir. Il est déterminé à le faire. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Grande est notre joie de nous retrouver en ce moment. Nous partageons nos vidéos. Nous partageons à un grand nombre afin que le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. A Lui soit toute la gloire. A notre Dieu soit toute la gloire. Nous le rendons gloire. Nous le bénissons. Alléluia. Nous rappelons aux uns, nous rappelons aux autres que c'est le temps, c'est le temps où nous avons notre Facebook Live, notre culte. C'est le temps où nous passons le temps à écouter la parole, à la célébrer, à l'adorer. Alléluia. Lui est merveilleux et notre Seigneur. Nous l'aimons parce que Lui, il nous a aimé les premiers. Lui, il nous a choisi. Lui, il nous a appelés. Lui, il nous a prédestinés. C'est celui qui a commencé l'affaire. C'est celui qui a tout commencé. Il est celui que nous adorons. Il est celui que nous célébrons. Je t'encourage encore à partager quelqu'un. Quelqu'un sera encore béni. Nous sommes de la génération Yekola Po Okola. Quand nous sommes là, dans sa présence, nous apprenons tout ce que nous sommes. Yekola et par conséquence, nous grandissons. Toza Ko Ko La. Alléluia. Qu'il soit béni. Il nous reste quelques minutes pour terminer. We are sharing. Nous sommes en train de partager à nos bien-aimés dans tous les groupes dans lesquels nous sommes membres. Nous partageons. Ce n'est pas par hasard que vous et moi, nous sommes membres de ce groupe. C'est pour partager la bonne nouvelle. Peut-être que tu n'as pas ce courage-là de te tenir devant les gens pour partager, pour parler de Jésus. Tu peux, tu peux au moins partager la vidéo. Donc, Oza Ko Te Ananga Elongo. Quand tu partages, tu prêches avec moi. Tu es un kouweka. Tu travailles compagnon dans l'œuvre. Comme Paul disait dans ses épîtres. Avec moi, nous sommes en train de prêcher la parole. J'utilise ma voix. Vous l'utilisez à votre doigt. Seulement appuyez là où il est écrit cher. Là où il est écrit partagé. Quelqu'un, quelque part, sera béni. Alléluia. Nous voulons recommander ce moment entre le mains du Seigneur. Nous prions au Père éternel dans le nom de Jésus. Que ce moment serve à nous édifier. Que ce moment serve à te glorifier. Nous voulons t'adorer. Nous voulons, O Dieu, élever ton nom. Nous bénissons ton nom, O Père. Toi qui a envoyé ton fils, lui qui nous a racheté. Toi qui a fait de nous un peuple acquis. Un peuple à part. Tu nous as sanctifié. Toi komaya yonkolo. Toi pamboly yonkolo. Toi netoli yonkolo. Toi pamboly yonkolo. Qui est comme toi? Tu es le Dieu puissant. Tu es notre Père. C'est toi qui nous appelons Père. Celui qu'Abraham a appelé Elohim. Celui qu'Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Celui qu'Abraham a appelé Éternel Yahweh. Nous t'appelons Père. Oh Père, révèle-toi. Révèle ta parole pendant ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer par la parole. Et nous allons chuter par un temps de prière, un temps d'adoration. Nous voulons apprendre. Nous sommes de la génération Yekola Po Okola. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons commencé un enseignement que nous avons intitulé la croissance spirituelle. Croître spirituellement. Et nous avons eu à dire beaucoup de choses. Et les vidéos sont toujours là. Je vous encourage à écouter ce message. Si nous voulons véritablement grandir, nous devons manger. Nous devons manger la parole pour que nous puissions grandir. Et le jeudi passé, nous avons parlé de ce thème que nous avons intitulé. Comprends-tu ce que tu lis? Nous nous sommes basés sur le livre des actes des apôtres. Où le diacre Philippe, dans le chapitre 8, il a posé la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Nous avons dit que c'est un lire. C'est une chose de lire. C'est une autre chose de comprendre. Car on peut bien lire sans comprendre. On peut lire les écritures sans comprendre. Et malheureusement, tel est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils lisent, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Le nuque éthiopien, dans le chapitre 8, il lisait. Il avait faim. Il avait ce désir-là de comprendre, mais il ne pouvait pas comprendre. Et quand Philippe lui a posé la question, comprends-tu les choses que tu lis? Il a dit, comment est-ce que je peux comprendre si personne ne me guide? Donc, il avait besoin que quelqu'un puisse le guider. Il avait besoin que quelqu'un puisse l'expliquer. Voilà pourquoi Dieu a établi le ministère. Il a établi ses ministres. Il a donné la grâce de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Et le nuque éthiopien a invité Philippe. Philippe est monté dans son char. Et Philippe a commencé à lui expliquer. Et nous avons dit qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre, que je ne peux pas comprendre s'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi pour m'expliquer. Mais malheureusement, à cause de l'orgueil, beaucoup de gens, quoi qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent même pas poser des questions. Ils ne veulent pas chercher à comprendre. Et nous avons aussi parlé de l'autre côté d'Apollos, qui connaissait les Écritures, qui connaissait, qui prêchait déjà. Mais un jour, un couple, Achillas et Priscilla, ont vu, ils ont assisté à la prédication d'Apollos. Ils ont écouté, ils ont peut-être vu les gens dire amen, les gens dire prêche. Mais eux, ils ont écouté la prédication d'Apollos avec une autre oreille. Ils ont compris qu'Apollos manque certaines choses. Il prêche bien, mais il y a des trous, il y a des manquements dans sa manière de présenter les Écritures. Et la Bible dit qu'ils ont pris Apollos. Le Nique-Éthiopien a invité Philippe. Philippe est venu vers le Nique-Éthiopien. Mais Apollos, on a invité Apollos. On a pris Apollos. Et Apollos était assez humble. Il était là et ses couples, c'est-à-dire composés d'un homme et une femme, ils l'ont expliqué avec plus d'exactitude. Apollos, il prêchait avec exactitude. Mais il lui manquait le plus. My God, il manquait ce plus-là. Et nous avons dit, dans la vie, il y a toujours, et il y aura toujours, quelqu'un qui connaît plus que moi. Il y aura toujours quelqu'un qui connaît plus que toi. Et quand je suis devant celui qui connaît plus que moi, je m'humilie afin d'apprendre. Ton conca n'était bisouniou. Ton conca n'était bisouni. Ton abisouniou n'est pas mon côté. Non. Même en donnant le talent, il y avait la personne qui avait reçu un talent, d'autres qui avaient reçu cinq. Donc, ton conca n'était. Il ne faut pas t'imaginer que... Parce que même les combats que X a, ce ne sont pas les mêmes combats que tu as. Ton conca n'était. Parce que même la destinée des Y, ce n'est pas la même destinée que toi. Ton conca n'était pas mon côté. Dieu a établi. Il a fait les dons à l'église. Aux ans, il a appelé les pommes apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, comme prophètes. Pour l'édification, pour la perfection, pour le perfectionnement des saints. Enfin, de quitter Stagiabo, moi, Natoko, Maba, Homme. Enfin, que nous ne sommes pas emportés par tout vent des doctrines. On a besoin de ces cinq ministères. Ils sont là pour nous aider, pour vous aider, afin que tu sois affermi. Tu sois affermi. Donc, pour grandir, au-delà de tout ce que nous avons dit, tu as besoin d'être assis au pied des apôtres. Au pied des personnes que Dieu a établies. Les écouter. Écouter leur enseignement. Et pratiquer cela. Cela va t'aider à grandir. À grandir. Et aujourd'hui, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est lire et comprendre les Écritures. Lire et comprendre les Écritures. Nous sommes toujours dans ce même enseignement. Je ne sais pas combien de temps cela va nous prendre, mais nous voulons apprendre. Le grand thème, c'est toujours la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est notre grand thème. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est lire et comprendre les Écritures. Parce que c'est une chose de lire, c'est une autre chose de comprendre. Alléluia. Je ne veux pas seulement lire les Écritures. Je veux, quand je lis, que je puisse comprendre. Parce que quand je comprends, je peux être capable de transmettre cela à d'autres personnes. Pourquoi on a du mal même à évangéliser? Parce que la plupart des fois, nous ne comprenons même pas ce qu'on nous prêche. Et malheureusement, n'ayant pas compris, on ne pose pas les questions. Ou on pose rarement les questions. Donc, lire et comprendre les Écritures, tel est notre thème pour cet après-midi. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Matthieu, chapitre 20. C'est un enseignement. L'Église devient forte quand il y a des enseignements. La Bible dit que l'Église primitive, il grandissait, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, il faut les enseignements. Même pour prier, on ne prie pas sans enseignements. Les disciples ont dit à Jésus, enseignez-nous à prier. D'abord, l'enseignement. Avant de pratiquer, avant de prier, d'abord l'enseignement. Le fait qu'il n'y a pas d'enseignement, voilà pourquoi les gens font des prières. Des fois, nous faisons des prières qui n'ont ni tête ni queue. Nous amenons la pensée de l'ancienne alliance et nous la transportons dans la nouvelle alliance. Nous amenons les prières de l'ancienne alliance. Il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de serviteur. Ton beau salut était, les choses ont changé. Et pour savoir cela, nous devons apprendre, être assez humbles. Des fois, apprendre nos titres, mettre de côté, je veux apprendre. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes de la génération Yekola Po Okola. Nous avons mis, même dans la Bible, que Nicodème, qui fut un docteur de la loi, mais il a réalisé que non, il avait aussi des choses qu'il ne connaissait pas. Ne pouvant pas venir pendant la journée pendant la sonne. Je ne pour qu'il n'y a pas d'église, je ne pourrais pas à moutouan yobola dara laïf n'aïe nikodem aïe akobombam il vint pendant la nuit ayoko zwa koudi soa mais gloire soir ennui peu importe peu importe mwaye on yo nikodem a ozwi yaka to yeko la a to yena on yoko zwa koudi soa probleme zate probleme zate atana yeko zwa koudi soa atana zako atana kobombama peu importe moi je veux grandir nikodem un docteur de la loi mais il ne connaissait même pas il ne connaissait même pas la nouvelle naissance qu'ils avaient dit ah même toi nikodem tu ne connais pas ces choses et bien si 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 je parle de choses de la terre aux autres comprends les tels bonjour la mati lévole nikodem un enfant nalé la nourriture solide nikodem tu ne peux pas mais gloire soir ennui à dieu pour les désirs qu'avait nikodem il commençait à poser des questions c'est ainsi c'est comme ça que nous apprenons matthieu chapitre 22 à partir du verset 29 c'est par la grâce de dieu tout ce que toi tu connais tout ce que je peux apprendre de toi c'est par la grâce de dieu que tu connais ce que tu connais c'est que je connais le peu que je connais c'est par la grâce de dieu et grande sera ta joie de communiquer le peu là de me donner le peu là que tu connais grande est ma joie de pouvoir enseigner ce que dieu m'enseigne alléluia à matthieu chapitre 22 le verset 20 29 la bible dit c'est si jésus leur répondu vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance aïe et vous êtes dans l'erreur et votre erreur c'est par le fait que vous ne comprenez pas les écritures ni la puissance de dieu parce que là déjà nous voyons que la plupart de toutes ces mauvaises doctrines qui sont prêchés à gauche et à droite parce que ils n'ont pas la compréhension des écritures et vous êtes dans l'erreur et il prêche l'erreur pourquoi parce qu'il ne comprenez pas les écritures ni la puissance de dieu nous comprenons par là que la compréhension des écritures et elle est fondamentale nous devons comprendre les écritures pour expérimenter la puissance authentique de dieu je dois comprendre les écritures n'est-il pas écrit parlant en parlant de la parole de dieu la bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit il envoya sa parole et sa parole les guérit donc dans la parole de dieu il y a la puissance des guéries alléluia dans la parole de dieu il y a la puissance de restaurer voilà pourquoi je dois comprendre la parole je dois comprendre vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de dieu oh bien-aimé tu veux expérimenter la puissance des dieux authentique et véritable et forçons nous à comprendre les écritures aimons les enseignements cherchons à connaître car dans les écritures car dans la parole réside la puissance de dieu non pas hier dans la parole il y a la puissance et quand on comprend pas on tombe dans les erreurs on tombe il vous est dans les erreurs vous vous êtes parce que vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas mathieu chapitre 13 verset 19 là nous soulignons ces mots là comprendre comprendre c'est tellement important la compréhension des écritures parce que vous ne comprenez pas les écritures seigneur je veux comprendre mathieu chapitre 13 commençant par le verset 19 jusqu'au verset 23 c'est un enseignement soit soit soyons attentifs et écoutons cela avec beaucoup plus d'attention pour comprendre la pensée du seigneur nous avons souligné ces mots là vous êtes dans les erreurs parce que vous ne comprenez pas et laissez moi nous dire je ne le souhaite pas mais tu tomberas nous tomberons dans les reines si nous ne comprenons pas les écritures philippe a posé la question à l'unique éthiopien comprends-tu les ce que tu lis comprends-tu si tu ne comprends pas tu vas adorer ce que tu ne connais pas christ a dit à la femme samaritaine vous adorez ce que vous ne connaissez pas donc la connaissance la compréhension est une priorité ça doit être une priorité pour vous et moi mathieu chapitre 13 commençant par le verset 19 ici c'est 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 le parabole de du semeur que plusieurs peut-être d'entre nous connaissent par avant du semeur ou ou un semeur était sorti avec la sémence et il a sémé la sémence et parce que c'était comment c'était comme un sac troué et les semences étaient dans la sac dans le sac plutôt quand le semeur marche les semences commence tomber c'est comme ça qu'on s'aimait dans dans l'époque biblique comme l'une des manières de s'aimait les semences tomber lui marche les semences tomber c'est ainsi que certaines semences tomber sur des endroits apiéreux certains semences tomber au dessus des pierres etc etc et la bible maintenant dit ceci dans mathieu chapitre 13 commençant par le verset 19 lorsque un homme écoute la parole si ta bible était la mienne j'allais souligner écoute parce que tout commence par l'écoute la foi vient de ce qu'on entend tout commence par l'écoute lorsque un homme écoute la parole de la bonne nouvelle d'un côté c'est écouté et les écritures que la bible continue et ne la comprend pas comme pour dire je peux écouter mais ne pas comprendre voilà pourquoi je nous encourage bien aimé avant d'écouter la parole de dieu à chaque fois que tu es devant un ministre de dieu prie seigneur au seigneur que je puisse écouter que je puisse comprendre c'est ainsi quand nous prions pour préparer nos cultes quand tu pries pour les cultes tu dois souligner ces deux aspects écouter dans que les gens soient disposés à écouter et qu'ils puissent avoir l'intelligence de comprendre lorsqu'un homme écoute tu peux écouter mais ne pas comprendre il écoute la 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 bonne nouvelle du roi l'homme il a même dit amen il a même mis les likes il a même écrit des commentaires il a écouté mais la bible dit il écoute et ne la comprend pas comme on peut écouter et ne pas comprendre qu'est ce qui arrive quand on comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son coeur la sémence est bonne dans ces paraboles le sémé n'avait pas un problème c'était un bon sémé la sémence aussi n'était pas une mauvaise sémence la sémence était bonne mais les problèmes étaient l'état des coeurs qui déterminait si la sémence va produire ou elle ne va pas produire ici la personne il écoute mais il ne comprend pas et le diable il ne vient voler que si la personne ne comprend pas voilà pourquoi j'insiste encore alors que j'introduis c'est tellement important que tu puisses comprendre si tu ne comprends pas pose des questions parce que la parole même si et que je ne sais pas où ça l'animalité moi à côté si tu ne comprends pas quelle que soit l'onction qui est sur le prédicateur si tu ne comprends pas ça n'est pas pas produire voilà pourquoi vous verrez des gens à ça là qu'il y en a convention x convention en 2013 2003 2003 il a été dans toutes ces conventions mais ça n'a rien produit parce que elle n'a pas la personne n'a pas compris les les malins vient et enlève ce qui a été sémé la sémence a été belle et bien sémé le sémère a bien fait son travail la sémence la parole était très bien parce que des fois le sémère peut être un mauvais sémère le prédicateur peut être un mauvais prédicateur cela impacte aussi la 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 le résultat deuxièmement le prédicateur peut être un bon prédicateur un bon sémère mais la sémence et elle est mauvaise donc abdéi lité ça il a conformité n'a on zambal ginga ki a n'a abdéi l'ibanda a téi l'ibanda hors sujet malheureusement nous voyons cela malheureusement après si si j'ai a à l'obé du makamou b à l'obé du makamou b le thème et les contenus ne vont pas ensemble les thèmes makamoussous il ne parle même pas du thème peut-être qu'il va parler du thème il passe seulement 5% du thème non en 5% à l'obé du makamoussous marama wenzé makamoussous non 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 des choses qui qui ce n'est pas vraiment ça mais ici dans ces dans ces cas le sémère n'avait pas de problème la sémence non plus mais le problème était le la qualité de la thèse comment est ton coeur comment est ton coeur celui qui l'écoute et ne comprend pas le malin vient il vole verset 20 celui qui reçoit la sémence dans des endroits pireux c'est celui qui entend il n'est pas yoki il entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie à gana qui amène et après après vous savez ce qui s'est passé verset 22 celui qui reçoit la sémence parmi les épines c'est celui qui entend donc tous ont entendu tous ont entendu tous ils étaient là en train de suivre les life mais est ce que tu vas comprendre n'est-ce que tu vas saisir pensé en zamm est-ce que tu vas saisir pensé en zamm est-ce que tu vas saisir parce que c'est que dieu veut dire à x peut-être ce n'est pas la même chose que dieu veut dire à y ne c'est pas pour venir dire lobe la bangou te e là le va la bangou te ko le lobe la nga lobe la nga tu seras la personne la plus malheureuse son gobi mizamba lobe lui yote parce que tu étais là concentré te ma di lobe la bangou lobe la bangou lobe la bangou n'éngaye 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 banano n'épa y n'angaye si y foko ko brise si y foko banano n'éngaye 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 d'abord n'éngaye d'abord Verset 22 Lui aussi il a entendu Le verset 23 Ce qui nous intéresse C'est lui qui a reçu la sémence Dans la bonne terre La bonne terre C'est celui qui entend la parole Comme les autres Et la comprend Il n'entend pas seulement Il entend et il comprend Il entend et il comprend Celui qui entend la parole Et la comprend Il porte des fruits Il porte des fruits C'est à dire les gens peuvent venir aussi Pour manger de ces fruits là Il porte des fruits Un grain en donne 100 Un autre 60 Un autre 30 Alléluia Il porte des fruits C'est à dire il y a croissance Parce que notre grand thème C'est toujours la croissance spirituelle Lire et comprendre les écritures Alléluia Celui qui reçoit la sémence de la bonté Il entend et il comprend Et la grande question serait donc Comment comprendre les écritures Comment comprendre les écritures Parce que les Nukes et Chopiens Dans la chapitre 8 Ils lisaient mais ils ne comprenaient pas Comme peut-être Les cas de plusieurs d'entre nous On arrive dans les livres de chronique Il s'agendra Et Mathusel a agendra J'aïl J'aïl agendra Mais tu Hé Tolinga On saute ça Quand on part dans les livres de lévitique On voit seulement Les sangs Les sacrifices On voit seulement On ne comprend pas On n'arrive pas à tirer les messages Nous sautons cela Donc on peut aussi lire Les livres chroniques On voit seulement Un X agendra Y Y agendra Z Z agendra A On saute On voit dans l'apocalypse On voit tous ces symboles Ah pour regarder ça On ne comprend pas On part dans Daniel bleu On part dans les livres de quantique On ne comprend pas Oh la Bible dit Dans les rouleaux des livres Il est question de moi Donc on parle de Jésus Dans toutes ses formes Comprendre C'est être capable de voir Jésus De voir Christ Je vois Christ dans Genève Tu vois Christ dans Exode Tu vois Christ dans l'évitique Tu vois Christ dans l'homme Tu vois Christ dans l'Epsom Tu vois Christ partout Si tu arrives à voir Christ Là tu comprends Là tu comprends La grande question demeure Comment comprendre Les Écritures Comment comprendre Les Écritures Je veux comprendre Mais comment Comment comprendre Les Écritures Et nous avons à dire cela Que Des fois Dieu Nous met à côté Des Aquilas Et Priscilla Pour nous expliquer Des fois Dieu Amène Un Philippe Peut-être Dieu a déjà Amener un Philippe À côté de toi Mais l'orgueil T'empêche De reconnaître Non Je ne comprends Vraiment Quand je lis Je ne vois rien Viens méditer Dans la cour Toutes les personnes Comment méditer Si je ne comprends Même rien Je ne comprends rien Je préfère Là au moins Je comprends Quand on dit Comment Quand on dit A vie de loi A sali Là je comprends Mais quand Je ne vois même pas Des images C'est moi Les Écrits Je ne comprends rien Comment comprendre Les Écritures La première des choses Bien aimées Que j'aimerais Que vous et moi Nous puissions Jamais oublier Pour comprendre Les Écritures Les contextes Dans la clé Contexte C'est d'abord Ça La clé Principale Rester Dans la contexte Dans la contexte Voilà pourquoi L'énique Éthiopien A posé la question A Philippe De qui parle-t-on Pour comprendre Les Écritures Contexte Dans le contexte Là maintenant On pourra poser La question De qui parle-t-on De qui parle-t-on Qui parle A qui parle-t-il A zon lobe la banane A zon lobe la banane A zon lobe la banane Pona nini Donc on doit On pose de question Who What Which Ba ba question Wana Five questions On sa kon tourna Ba question Wana Pourquoi Qui parle-t-on lobe la banane Parce que dans les Écritures A zon lobe la banane A zon lobe la banane Ba langage figurer A zon lobe la banane A zon lobe la banane A zon lobe la banane Nyon so Wana So A zon lobe la banane So A zon lobe la banane Il y a des shadows, des ombres. Je dois savoir qu'il y a des lilies. Il y a des réalités. Il y a des gens qui disent que nos frères catholiques, nos amis catholiques, ils sont là pour y avoir un sens où il y a. Il y a des bibliques. Il y a des bibliques. Avant d'entrer dans le lieu très saint, le sacrificateur a dit qu'il y a des offrandes, des parfums. Il y a des fumes qui devaient sortir dans le parfum. Les fumes remplissent la salle. Maintenant, ces fumes, elles ont des images. Elles ont des images. Maintenant, malheureusement, nous n'avons pas des catholiques. Ils commencent à appliquer la nouvelle année. Elles ont des images. mais tu le verras maintenant dans les Épitres. Tu le verras maintenant. Les apôtres, ils sont venus nous expliquer. Fumes ou non, les gens qui ou non, elles ont des images. Elles ont des prières. Maintenant, la nouvelle année, tu n'as pas des sens où il y a des tèvres. Non. Les prières, les gens qui ou non, mais Moïse, il y a des langage qui ou non, il y a des fumes. Voilà pour qu'on nous avons dit, l'Ansyen Allian, l'Ansyen Testament, e sa mystère, e sa kode. Il faut maintenant, y va, oh, kode, kode bi loko wan. Ke, el loko boye, pou ne panabamwe, zala ki, a, e panabiso, e so la ki sa ate, e so la ki sa mbe. So ki nan, mèmi, a wana, na bimi li banda. Na bimi li banda, na bimi li banda. Mèm, mèm, te pa mayo, ba bwa kaka wana boye. E sa na Bible. E sa na Bible. Mèm, e sa semmol, e loko moussousou. Bango batikè na semmol, biso ton longu, to za na réalité. Na za, réalité. Kouma, kompran, les écritures. Kompran tu, se ke tu lis. Kompran tu, se ke tu lis. Donc, Mathieu chapitre 13, verset 10, e sa enseignement, zame, le Seigneur veut, nous amener, na dimension, oh, nous, nous comprenons les écritures. Alléluia. Mathieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent de lui, ils s'approchèrent de Christ, et lui dire, pourquoi leur parles-tu en parabole? pour l'anime, nous sommes en parabole. Jésus l'a répondu, parce qu'il vous a été donné, de connaître les mystères du royaume. Le mot mystère veut dire ce qui est caché, ce qui est secret. Donc, dans le royaume, il y a des choses qui sont cachées. Le contraire à mystère, il y a autre bien la révélation. D'un côté, mystère, de l'autre côté, la révélation. La révélation, c'est quand un mystère est décodé. La révélation, c'est quand le voile est ôté. My God! Même, la signification même du mot révélation, signifie ôter le voile. Révélation, c'est ôter le voile. Et nous avons parlé, parce que la parole de Dieu, quand elle est bien interprétée, c'est comme le puzzle. Ça doit fit, il must fit. Ce que c'est qu'on fit, c'est que l'interprétation, c'est qu'on les a engottées. Kanissa bien, tona kanissa malam. Quand la parole de Dieu s'explique elle-même, on n'a pas besoin d'un autre livre pour expliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle est bien comprise, elle s'explique elle-même, elle-même. Oh, Azana a posé l'autre, sa porte, elle s'explique elle-même. Moïse portait un voile. Moïse portait un voile, nous avons lu. Et l'apôtre Paul a dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Donc, on ne doit pas copier les choses de Moïse. Mettre les voiles non comme Moïse, non. Voilà pourquoi même, s'il faut même aller loin, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia Dans l'Ancien Testament Il y a des choses physiques Maintenant, je dois comprendre Je sais où Moïse Il y a des choses physiques Alléluia Beaucoup de choses Moïse a parlé Un homme ne portait Une femme ne portait pas Les vêtements de Yamobane Tout ce que Moïse disait Il disait ça Il était dans l'ombre Maintenant, il faut la lumière de Christ Pour comprendre le langage de Moïse Il faut maintenant interpréter Ce que Moïse disait C'est ça qu'on colle Quand on grandit Quand on grandit On ne parle plus comme un enfant On ne raisonne plus comme un enfant On ne pense plus comme un enfant C'est ça qu'on grandit Les disciples Pourquoi parles-tu Dans la parabole Comme on dit Le langage Que Christ tenait Dépendait Dans l'audience Dans l'auditoire Dans l'auditoire Dans l'auditoire C'est l'auditoire Leur cœur Est devenu Ma manga Et Christ Utilise Langage Et maintenant Quand je lis Dans l'auditoire Dans la parabole Il y a une parabole Il y a une parabole Dans l'approche Dans la parabole Il y a un autre côté L'ancien testament Qui commence A partir de l'exode Nous avons dit Que peut-être Certaines personnes N'ont pas compris cela Mais par la grâce De Dieu Nous prions Que nous disions Que nous disions L'ancien testament Il y a un exode Je ne sais pas Combien de fois Dans l'ébreu Parce que Quand on comprend Les écritures On doit aussi Comprendre Comment Diviser Dans l'ébreu Chapitre 8 Verset 9 La Bible Dit ceci Non comme L'alliance Que j'ai traitée Avec leur père Le jour où Je les ai saisis Par la main Pour les faire sortir Du pays d'Egypte Car ils n'ont pas Persévéré Dans mon alliance Donc alliance C'était A très tard Qui a dit Le jour où Je vous ai fait sortir Du pays d'Egypte Je vous ai tenu Dans la main Dans l'exode Les soldes Ils ont reporté Dans l'exode Dans l'ancien testament L'ancienne alliance J'allais dire L'ancienne alliance L'ancienne alliance Et banane Exode Exode Comme pour dire Genèse Est la l'ancienne alliance Nouvelle alliance Il y a le jour où Il y a A joie qui A coupe Il y a Vino Ceci est le sang De la nouvelle alliance Nouvelle alliance Et banane Et banane Ma kila Y a Yes Christ Nouvelle alliance Et banane Ma kila Y a Yes Avant ça Et zala Nouvelle alliance Cité Et la cité Des gens La fin Y a Matthieu Matthieu 28 Et Christ A noba Qui Il parlait Du futur Dans le présent Et pour Mieux Le comprendre On dira Que la nouvelle alliance Et banane Et pour Lous Il y a Il y a Il y a La nouvelle alliance Parce que Quand on ne comprend pas Ces choses On va mélanger Les alliances On va mélanger Les alliances Mais Comprendre Les écritures C'est savoir Qu'il y a Ligne A démarcation Entre la nouvelle alliance Et l'ancienne alliance Ezabongo Hébreu Nous dit Que cette alliance Cette ancienne alliance Dieu l'a créée Dans exode Dans montagne Il y a Oreb Quand il a fait sortir Le peuple C'est là Où a commencé L'ancienne alliance Et quand il a commencé Il a donné Quand il a créé Dans l'ancienne alliance Il les a donné Aussi les lois Les lois étaient données Pendant l'ancienne alliance Christ est venu Il a instauré La nouvelle alliance Chose que Pendant Plusieurs années J'ignorais Moi qui vous parle J'ai croyé Que Mathieu 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 Marc Luc Ezabongo La nouvelle alliance Ezabongo La nouvelle alliance C'était Malgré papier Nouveau Nouveau testament Nouveau testament That wrong That wrong Non Ezabongo Quand j'ai grandi Signe Il y a croissance Il y a certaines choses A la lumière de la parole Nouveau testament Hebreu 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 Chapitre Combien Aussi longtemps Que le testateur Que le testateur est vivant Il faut que le testateur La mort du testateur Soit constaté Avant de parler Avant que le testament Est entré en vigueur Avant Le testateur Alléluia Le testateur Le testateur Aussi longtemps Que le testateur Est vivant Aussi longtemps Que le testateur Est vivant Il faut que le testateur Est entré en vigueur Et après chapitre 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 Neu Verset 15 C'est pour cela Et c'est pour cela Qu'il est Le médiateur D'une nouvelle alliance Qui est ce médiateur C'est Christ Afin que Que la mort Donc la mort Etant intervenue Pour le rachat De 30 questions Commises Sous la première alliance Ceux qui ont été Appelés Reçoivent L'héritage éternel Car Là où il y a Un testament Il est nécessaire Que la mort du testateur Soit constatée Un testament En effet N'est valable Qu'en cas de mort Puisqu'il n'a Aucune force Tant que le testateur Est vivant Le testament N'a aucune force Il fallait Que yé soit Koufa Avant le testament Est entré en vigueur Avant qu'on puisse Parler du testament Qu'on puisse Parler du nouveau testament Et que sais-je encore Les testateurs Quand on dit Maintenant Lire et comprendre Les écritures Je dois Comprendre Comment comprendre Les écritures Dans l'ancien Alliance Dans l'ancien testament Le langage utilisé Est un symbole Est un image Le livre des hébreux Nous présente Il dit Est un ombre La loi Toutes ces choses Est un ombre Des choses à venir Dans l'ancien testament Il y a quoi Il y a la loi Il y a les promesses Il y a donc Les prophéties Voilà pourquoi Jésus A la montagne De la transfiguration La Bible dit D'un côté Il y avait Moïse Qui représente La loi Et de l'autre côté Il y avait Élie Qui représente Les prophètes Élie représente Les prophètes Moïse représente La loi Et Jésus-Christ Représente La grâce Alléluia Jésus-Christ Il représente La grâce Et quand Pierre A voulu Le mettre Dans le même pied D'égalité La Bible dit Que Moïse Et Élie Dieu les a fait Disparaître Jésus-Christ Est resté seul Et une voix Se fit entendre Celui-ci Et mon fils Écoutez-les Écoutez-les Ah Écoutez-les Par rapport A qui Écoutez-les On n'écoute pas Moïse Et Élie Voilà pourquoi Christ pourra dire En vérité En vérité En vérité En vérité Lire et comprendre Les Écritures On doit comprendre Les langages Que Moïse a employé Il était dans l'ombre Comme nous avons Y allé dire C'est difficile De décrire Quelque chose Dans l'ombre Je peux voir Une table Moi je crois Que c'était une chaise Parce que N'a z'en a ombre N'a z'en a ombre Je ne vois pas clair Je ne vois pas clair Et si je comprends Que le langage Que Moïse avait utilisé A z'en a ombre Écrite maintenant Pouvez dire Vous avez appris Qu'il était écrit Elle pour elle D'un pour d'un Mais moi Maintenant Moi je vous dis Comme pour dire Écoutez Celui-ci Écoutez-y Écoutez-y Ce que lui Il dit Vous avez appris Ceci, cela Aime Aime ton prochain Mais Dans la loi On ne nous avait pas appris De aimer nos ennemis Non Ce n'était pas le cas Il n'y avait pas cela Mais Dans la grâce On nous apprend A aimer Nos ennemis A aimer A prier A bénir Et Paul a pu dire Nous ne faisons pas Comme Moïse Malheureusement Jusqu'à présent Il y a des gens Qui sont entrés Encore De copier Moïse Qui font comme Moïse L'Abbé Quand ils lisent Les Écritures Ils ont un voile Ils ne peuvent pas Voir la gloire De Dieu Au Ciloda Voila Moïse Et Zali Voila Loi Et Zali Parce que vous avez Voile Parce que vous voyez Et Zali Miséricorde Vous avez Mote Tu n'auras pas L'amour Tu n'auras pas L'amour Tu n'auras pas Tu n'auras pas L'humilité Si toutes ces choses Ne seront pas Dans ton coeur Mais la Bible En Christ Le voile A été ôté Nous maintenant Quand nous lisons L'Ancien Testament Nous lisons L'Ancien Testament Non pas Comme Moïse Voilà Quand nous lisons L'Ancien Testament Nous arrivons A voir Christ Parce que la chose Capitale Quand nous lisons L'Ancien Testament C'est un corps L'Ancien Testament C'est un corps 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 Voilà pourquoi Vous verrez Après la naissance De Christ Dans la Bible Qu'est-ce que On va mettre La généalogie La généalogie Est de la généalogie Parce que toutes ces généalogie Bites dans le monde C'est un corps C'est un corps Et pointé vers Christ Le Bites Oh X Adam Abel 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 Et tant qu'un Colo On parle plus de généalogie Parce que la généalogie On parle ça quand Quelqu'un Mou t'a confié A X Après sa mort Il mourit Colo Comme Christ On parle plus de généalogie Christ c'est lui C'est lui C'est lui Le point central Comment lire Et comprendre Les écritures On doit avoir La faim La soif Des écritures Moïse Le jour Qu'il a vu Le puissant Ardent Dans l'exode Chapitre 3 Chapitre 3 Verset 3 Moïse il dit Je veux me détourner Pour voir Et donc La soif Que Moïse avait Les désirs Que Moïse avait Je veux me détourner Pour voir Pour voir Quelle est cette grande vision Et pourquoi Cette vision Ne se conçue Mais point Je veux en savoir plus Je veux comprendre Je veux avoir plus de détails Cette fin là Tu verras Comment Dieu va commencer A ouvrir tes yeux Tu comprends les choses Que les théologiens Ne peuvent même pas comprendre Tu comprends les choses Que les théologiens Ne peuvent même pas comprendre Je veux dire Je dois aller En profondeur Je veux me détourner Je veux me concentrer Pour voir Quelle est cette grande vision Voilà pourquoi Paul Dans 1 Timothée Chapitre 4 Verset 13 À 15 Paul Il dit à son fils Timothée Applique toi A la lecture À la lecture À l'exaltation À l'enseignement Ne névige pas Les dons qui sont en toi Et qui t'ont été donnés Par la prophétie Avec une position de main De l'ensemble des anciens Occupe toi De ces choses Occupe toi De ces choses Occupe toi Quand on a faim Quand on a faim De comprendre Alléluia Alléluia La parole de Dieu Christ parle Il dit Le mystère caché Lire et comprendre Comment comprendre Quelque chose Qui est caché Quelque chose Qui est Qu'on dit Un mystère Parce que Le langage de Christ Il parlait en parabole Parabole Et avec clé Parabole Et c'est la réexplication Voilà pourquoi Les disciples Aller Vers Christ Explique nous Cette parabole Pour les uns Flou Pour les uns Flou Et quand on ne comprend pas Le message caché Dans la parabole On va appliquer Parabole Au contexte Parce que Toutes ces paraboles Ils parlaient du royaume Les royaumes Les paraboles du royaume Parabole Il y a un royaume Donc Et ça le quoi là Et ça le quoi là Un cocotis L'ancien testament N'est-ce qu'il y a un cocotis Il faut Un bouc Un cocotis Pour Donc un bouc Un bouc Et ça Et comment Revele My God Il faut Un té Un gouba Le ministère Le ministère Il y a un nouveau testament Tu ne vas pas comprendre ça Ils m'ont dit Il y a un incite de Il y a un nouveau mot Un Glau Un 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 Je ne sais pas moi Un 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 néné, 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 néné. A ça, il y a un copier, quand il y a un rond, il y a un autre sale. Oh, ce n'est pas ça. Non, non. Et la mawana, elle a dit, c'est le lokomoko. Cet habit-là qu'il portait, elle a un lokomoko. Dans l'ombre, c'était cet habit-là. Moi, je ne suis pas dans l'ombre. Pourquoi porter ça? Pourquoi? Lui, il lui conversait sur la tête. Elle a un message. Comprend le message. La Bédicte, vous ne comprenez ni les Écritiques, ni la puissance de Dieu. Quand tu comprends cette Écritique, quand tu comprends la pensée de Dieu derrière ces images-là, la puissance authentique de Dieu se manifeste. La puissance originale de Dieu se manifeste. Comprends tout ce que tu lis. Ma foud ta wana. Il y a vraiment une nouvelle alliance. On ne parle pas de ça. Elle a l'agate. Le Saint te suit. Christ, c'est notre onction. Christ en moi, c'est ça l'onction de Dieu. Moi, j'ai dit que c'est notre onction. Oye, il y a ma Christ. Il y a l'onction de Dieu. Christ, le mot Christ signifie l'ouin, ouin. Mais si. Mashiya, il y a un ouin. Le mot Christ, qu'on ne puisse pas nous en prier. Le mot Christ signifie ouin. Tout un enfant de Dieu est ouin. Quand on dit ne touche pas à mes ouin, elle a rappelé à vous. Si tu crois, ça dit Amen. Mais si tu crois, ça dit Amen. On ne toucher pas à mes ouin. Dans l'ancien alliance, il y a des personnes spécifiques. On a rappelé à tous les jours. Mais dans la nouvelle alliance, il y a la sou. On ne dit que, on ne dit que, on ne dit qu'un ouin. Je suis ouin. Il y a l'un ouin. On ne dit qu'il y a un ouin. Le mot est ouin. Elle a un ouin. Dans la nouvelle alliance, il y a un ouin. Voilà pourquoi Paul appelle, il écrit la lettre aux saints qui sont à l'église de Corinne. Au saint. Ce n'est pas ce que nos frères catholiques que nous aimons bien. Ils ont un point de vue pour les saintes qui sont à l'église de Corinne. Ils ont canonisé ce qui est saint. Nous a dit saint. Si elle était, si elle était, elle a dit sainte. Gloire à Dieu. Mais Jésus venait de te apporter la bonne nouvelle. Yé, on nime là, yes. Osan mou, santou. Osan mou, santou. Donc, nan, ça ben, na sain doudou. Sain, nan sain. Pate, être sanctifié. Et la gise, ni ni. Kon tiam mouto, apak. Ba, confusé, kon t'a sanctifié, kon t'a li sou mouté. Non, sanctifié sa bon gouté. Yé, kon la pokol. Sanctifié, esa, ow zwe, loko, otiam mou a par. On l'ongon lien la foule. Nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Dieu, il nous a transporté du royaume des ténèbres A même abisson dans le royaume Il nous a mis à part Donc tout ça va sanctifier N'a sa saint N'a sa saint Ne venez pas avec Humilité religieuse Pauvre pécheur Bible est-ce qu'il y a de la bonne Il y a de la sainte M'a de la sainte Moi qui a connu On fera des prières Ça paraît religieuse Mais c'est un fondement Biblique Parce que nous voulons appuyer tout Par la parole de Dieu 1 Corinthiens chapitre 1 A partir du verset 1er Paul L'apôtre Paul appelait à être apôtre de Jésus Christ Par la volonté de Dieu Et les frères s'ostènent A l'église de Dieu Qui est à Corinth A ceux qui ont été Sanctifiés en Jésus Christ Appelés à être saints Et tous ceux qui invoquent En quelque lieu Que soit le nom du Seigneur Jésus Christ Il y a de la sainte Il y a de la biblique Saluez-vous par un saint baiser Ce n'est que les saints Qui peuvent se saluer par un saint baiser Si je ne suis pas un saint Comment dire Les saints d'esprit Afan de nous autres Les sanctifiés C'est impossible Dieu Afan de nous Parce qu'on est saint Alléluia A combien de temps Parce qu'on a sanctifié Tu es saint Et ça c'est la doctrine Alléluia L'Ancien Testament Est un mystère Est ce qu'il a décédé Est ce qu'il a décédé Voir-les dans la carouane Il faut maintenant Que le voile soit ôté Et c'est Christ Il faut ouvrir les mystères Semblable au songe Que Pharaon avait eu Donc ça tu es dans le thème L'abîme de lire Et comprendre les écritures Semblable Noter au Pharaon Dans Genèse chapitre 41 Verset 15 Pharaon dit à Joseph J'ai eu un songe Personne ne peut l'expliquer Et j'ai appris que tu expliques Les songe Après l'avoir entendu Et j'ai eu Il faut savoir Que le voile soit Ce mystère enseignement Est ce qu'il a décédé Il y a un message qui a rendu le bonheur. Il faut avoir fait un rêve, un songe. Il a fallu quelqu'un. Dieu a accabli ces gens-là qui ont l'explication des rêves. Ils peuvent expliquer le songe du roi. Comment comprendre notre roi ? Alléluia ! Semblable au songe que le roi Nabuchedon-Estar avait fait dans Daniel chapitre 2 verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchastar. Es-tu capable de me faire connaître le songe et son explication ? Vous savez, Joseph, il y a Joseph qui n'a pas l'explication de notre sang. Il y a une équation, c'est ce que nous appelons l'équation à une seule inconnue. Il y a une seule inconnue pour comprendre le français. Il y a une équation, c'est ce que nous appelons l'équation. Il y a une seule inconnue. Il y a un peu... Il y a un peu hard, il y a un peu difficilement. Mais tant qu'il y a Daniel, il y a une équation à plusieurs inconnues. Il y a une équation à cause de notre sang. Joseph c'est notre ami, il m'a vu avec les 7 vaches Il m'a vu avec notre mari En fait, donc ça va, ça va. Croyais que ça soit un mystère Mais trop que vous revenez avec Daniel Il a dit que vous aimeriez votre mari Mais, si vous l'avez donné, nous n'aurions jamais de grands problèmes Zamba Biblia Ata problème Ata niveau Joseph Ata niveau Daniel Le Dieu de la Bible Ata nzamba pesa la solution Na yemite problème Ata position nzamba Biblia Ata nzamba la solution Ata equation A plus de la solution Oyebite Ata nzamba Nzamba Zali Nzamba Zali Nzamba Zali Nzamba Zali Na yemite problème Nzamba Zali Nzamba Zali Nzamba Zali Daniel 2 verset 27 à 28 Ce que le roi demande Est un secret Daniel Je me rappelle même plus du rêve Mais je veux que tu me donnes l'explication Mais comment t'expliquer un rêve Que toi même tu ne te souvient même pas du rêve Maka mba boy Et c'est que quand la intervention Y a un zamba dans l'eau là Même à ta problème À ta commune Nzamba Zali Diagnostique Ata nzamba Zali Ata nzamba Zali Ata nzamba Zali Ata nzamba Zali C'est un mystère C'est un mystère Que les sages Que les astrologues Que les magiciens Que les devins Ne sont pas capables de découvrir Ils ne sont pas capables de découvrir Ils ne sont pas capables de découvrir Mais My God Mais il y a Il y a Il y a un mais Oui problème Daniel chapitre 2 Verset 27 Daniel répondu en présence du roi C'est que le roi demande C'est un secret Que les sages Que les astrologues Que les magiciens Que les devins Moi j'ajoute Que les djupis Que les spécialistes Que les politiciens en Congo Ils ne sont pas capables de découvrir Verset 28 Mais Mais On dit tous ces gens là Qui les djupis Les magiciens Ils sont sous la terre Les astrologues Ils sont sous la terre Les satrapes Ils sont sous la terre Mais A Martin Levé Mais Il y a Dans les cieux Aïe Si Sur la terre On a une solution Que les gens Tu dis Mais Mais Dans 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 Les cieux Il y a Dans Les cieux Un dieu Quand On a on médite, on a l'intention de mon père et je m'a dit qu'il y a un Dieu dans le ciel. Je crois bien qu'il y a une inspiration. Je n'ai pas n'habitude de lancer la vie de toi. Il n'y a pas de solution que l'on nous le dit. Il n'y a pas de solution. Il est impossible d'offrir le monde. Il n'y a pas de question à ce moment le monde. l' SQL, D канале, mais il y a un dieu dans les cieux. Il est vrai qu'il n'y a aucune solution sous la terre. Il est vrai qu'il n'y a personne. Il est vrai qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, qu'on a mis sonos dans la terre. Okolela, nakolela Souse gokota, tanse gomata Estome gomata Soki natalika, nami talika kaboy Natalika Ndaku, natalika Libana Natalika kaboy Voilà pourquoi Tamu, tamu yeme ya ye Alors, quand vous priez Lorsque vous priez, bon loba boy Tata abiso zali wapi Tata abiso zali wapi Tata abiso zali wapi Tata abiso zali Oli, oli kolo Notre paix qui est aussi My God Les problèmes sont sous la terre Mais la solution est où tu l'es kolo David a l'opi Le psalmiste a dit Je lève mes yeux vers le montagne D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel Qui a fait les cieux Qui a fait les cieux Et la terre Notre paix My God My God My God Na yepiswa ki nzamba Zon lobe la nani Oya luki, luki, luki Je cherche partout Person, person O luki, o luki, o luki Ma moussouka nga Ami boma kaka Na kufa nanga kaka Boni, boni, boni Li kambo yos Nako lelisangaye Na yana mokini O po, po, po kaka Ba tchola kanga yi Na kufa nanga kaka Me kufa te Iya enjye Iya enjye Nzambe moko Oya monaka nyoso Oya monaka Monaka Ma ya miso Ya misi Nakata mai My God Oh Monaka Tamu misa Nako lela Nakata mai Nzambe nanga Monaka Monaka Ayye biyo A bosana yoti A bosana yoti A bosana yoti Pastel A gombo yoti Normally Nago Naga nanga puerta Ipia Mbre Nzame Nzambe Mais Ma la droite du peyer Il est la Il est la Cd activate To meaningless wee Kang On Oh 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 Je s Google de croire à la terre des illusions. J'essaie de croire à la terre des illusions. Tu es plus grand, my God. Tu es plus grand, my God. Que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand, vraiment grand. Que tout ce qu'on dit ici-bas, tu es plus grand. Adore-les avec moi. Adore ce Dieu avec moi. Tellement grand. Que tout ce que tu fais, est à ta taille. Mon néné, mon néné. Osa mon néné. Aza mon néné. A l'église à mon néné. Aza mon néné. Oh. Aza. Osa mon néné. O tombe la moto na yo. T'as là le colo. T'as là le colo. Ata peine, n'a ta co-tchola yo. T'as là le colo. Il y a un Dieu dans les cieux. Il n'y avait personne pour ouvrir les livres, ni de rompre les seaux. Et l'aide de Vierma dit, ne plaire pas. Kole la terre. N'a l'église à mon néné. kole la terre. Car il y a un Dieu. Car voici. Voici l'agneau. Voici le lion. Il a vaincu. Il a vaincu. Daniel a l'opi. Il y a un Dieu. Mais tant que vous y soyez, aillez qu'on révéler. Le Dieu que Daniel avait dit. Aby, quand vous priez, dites, oh my God, j'ai carrément. Je cesse de croire. Ah. Ah God. Ah, il faut yonder, Zembo. Tu es plus grand. Adore-le. Que tout ce qu'on dit sur toi, vraiment grand. Tala mon néné nan zame. Ou commente, tu es plus grand. Ay, 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 ay. Ah, dictionnaire. Il y a nan momo kote 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 kri mouné néné nan yu. Ata maté, nan koko kati, nan sako meka. Ay, akoba, baba, nan sako meka, nan sako meka, nan sako meka. Yengwa na dala li koukouma. Loko la, loko la, nan sako koko lombo angobie. Mon néné, mon néné. Oza, mon néné. Hmm. Aza, mon néné. Aleki, mon néné nan mon néné. Aleki, mon néné nan mon néné. Aza, mon néné. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, rien, rien. Ah. Hmm. Atika présence na ye. E simba yo. E envahir yo mo bimba. Monta bo lingon na ye. E pen apela na gata la motemana yo. Mayamisa pangoussa. Mata mon néné. Ah. Un million, c'est rien devant lui. Deux millions, c'est rien devant lui. Malade, ouaneza, eloko, pam ba devahye. Il y a un dieu dans le sieu. Il y a un dieu dans le sieu. Ba finga, ba tchola, il y a un dieu. Mèmata, patipata ko comprende yo te. Patipata ko comprende yo te. Il y a un dieu. Il y a un dieu. Atamobala, patipata ko comprende yo te. Il y a un dieu. Il y a un dieu. Ye tanga kota kama kamu. Tanga kota kama kamu. Il y a un dieu. Ye tanga kota kama kamu. Quand vous priez, c'est dieu-là. Il est votre père. Ah. Daniel l'a vu comme dieu. Daniel l'a dit. Dieu. Christ dit. Père. Lorsque vous priez. Quand vous priez, dites. Dites. Notre père. Vous savez. Ma fille. Que j'aime beaucoup. Ma fille. Ma fille rosée. Il ne m'appelle. Quand il fait quelque chose. Elle ne va pas dire. Un pasteur doudou. Pasteur. Pasteur. Est-ce que. Pasteur. Sapato. Ma chaussi. Ma chaussi. Ma chaussi. A ben a un pasteur. Ba talibanda. Ise. Passo. Tu lise. Ba titre. Passo. Ben a un pasteur. Buenabuye. Ben a un pasteur. Mais ici. Moi nanda. A ben a un pasteur. A so ben a un pasteur. Daddy. Hay. A ben a un pasteur. Daddy. Ah. Yangouen. Toko lemba te. Komprendre. L'ancienne alliance. Nan nouvel alliance. Sogi. Sogi ma fille a ben a un pasteur. A ben a un pasteur. Pasteur doudou. Est-ce que. Nan a un chaussi. Nan a un chaussi. Te. Est-ce que. Nan a un pae sa ye. Nan a un pae sa ye. Men in my heart. Kata mot te. Man a un pae. Nan a un pae. Nan a un pae. A. A zan a. Revelation te. Oye a zapo. Nanga. A zan a. Revelation te. Oye. Nan a zapo. Yan gondan. La pluie. Ba te. Bele. Nan nouvel alliance. Lele. Oye. Ba te. Bele. Ba zan kon. Skoj. Ba. Tere. Me. Yan. Siyen. A liance. Ba zan kon. Ba m. Angon. Nan nouvel alliance. Zama kon. Sana na ye. Men. Ezo te. Zan. Ou a. Akolite. A. Akolite. Voila. Pourquoi. bien aimé, nous sommes de la génération vous ne verrez pas la nouvelle alliance l'expression One on peut utiliser El Shaddai ce n'est pas un péché El Shaddai O Jova Jire O Jova Nisi O Adonai mais quand vous priez dit notre Père vous verrez il y a toujours les Pères de notre Seigneur Jésus les Pères les Pères pourquoi lire et comprendre nous comprenons que dans la nouvelle alliance il est Père nous l'appelons Père des fois nous croyons que quand nous disons tu es El Shaddai tu es Adonai tu es Soki Jova Nisi tu es Soki Nini ce n'est pas mauvais mais O Yadam mature il comprend non azatata 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 et donc si tu comprends la relation que tu as avec le Père si ma fille parce qu'elle elle a la révélation de la relation que moi j'ai avec elle elle m'appelle papa elle m'appelle daddy et des fois quand mon fils duel quand il y a sa l'aventure des fois il dit il dit pasteur doudou voilà nous rions tous à la maison mais il sait Soki Nini daddy alors que les Écritiques nous enseignent quand vous priez dites notre Père Romain chapitre 8 verset 15 Romain chapitre 8 verset 15 vous n'avez pas reçu un esprit de servitude vous n'avez pas reçu un esprit de servitude c'est-à-dire un esprit il n'y a pas serviteur l'esprit qui est en vous il n'y a pas serviteur c'est-à-dire ceux qui sont sous la loi vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte donc on va être sous la loi moi j'ai dit la crainte vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions il y a un nouveau cri parce qu'ils étaient des serviteurs ils avaient reçu un esprit de servitude un esprit de servitude ils étaient sous la servitude non, 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 non vous n'avez pas reçu un esprit de servitude Comme pour dire, il y a un esprit de servitude Qui anime ceux qui sont sous la servitude Ma serviteur Mais vous, vous avez réussi Un esprit Qui crie à ma Père A ma Père A ma Père Tata Car Nous n'avons pas le même langage qu'Ebango Eux, ils ne peuvent pas crier à ma Père Eux, ils n'avaient pas réussi L'esprit D'adoption Abraham n'avait pas réussi l'esprit d'adoption David n'avait pas réussi A ma Père T Il n'avait pas réussi cet esprit d'adoption La quatrième alliance La nouvelle alliance, nous avons réussi L'esprit d'adoption Qui nous pousse à crier A ma Père Nous n'avons pas le même cri que eux Nous ne pouvons pas faire les mêmes prières que eux Je ne sais pas si quelqu'un comprend Nous ne pouvons pas avoir le même langage Que, mais malheureusement jusqu'à présent Et dans la bataille Bataille qu'on y aime pas le goût de la Bango Bataille qu'on s'aime le goût de la Bango Bataille qu'on t'aime le goût de la Bango Oh la Père Nous ne sommes pas Nous ne faisons pas comme Moïse Nous ne faisons pas comme Moïse Non, non, non Lorsque j'étais enfant J'ai parlé comme Bango Lorsque j'étais enfant J'ai raisonné Peut-être que je faisais comme Moïse Maintenant L'esprit D'adoption Et l'adoption Ce n'est pas Adoption Dans la pensée biblique Dans la position de son fils Et Quand la personne Comprend 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 L'alliance Dans laquelle Asali N'ayez bitté Quelqu'un Comprend Ma comme Oteza Koloba Nous avons dit Pour comprendre les écritures Respecter le contexte Vous verrez Trop souvent même Nous autres Nous avons été Victimes Ou nous avons aussi Nous avons aussi Commis Réouana Il y a que Prendre un texte biblique Au bimis C'est un contexte N'ayez bitté Otey ango Batoubalobi Amène Mais C'est un contexte N'ayez bitté Mais Gloire soit rendu à Dieu Par sa grâce Il nous aide A comprendre Ce que nous avons Compris Afin de placer Likambou Dans le contexte N'ayez bitté Dans Galax Chapitre 4 C'est un passage Oye Totey Batoubalobi Batoubalobi Amène Mais Nous sommes de la génération Yekola Po okola Nous voulons placer Ça Dans le contexte N'ayez bitté Où la Bible dit ceci Galax Chapitre 4 Verset 1er Aussi longtemps Que l'héritier Est un enfant Donc là N'ayez bitté Pour comprendre Je lis ça Pour comprendre Aussi longtemps Que l'héritier Est un enfant J'ai dit Qu'il ne diffère En rien D'un esclave Quoi qu'il soit Le maître de tout Comme pour dire Tu peux être Maître de tout Et manquer de tout N'ayez bitté Quelqu'un me comprend N'ayez bitté Une fois on a comment On a Facebook N'ayez bitté Tu peux être Maître de tout Et manquer de tout Pourquoi ? Parce que tu es Encore un enfant Tu ne diffères Pas d'un esclave Ah ou à l'apôtre Paul Il parle d'un côté D'un enfant Qui est Un esclave Qui n'est pas différent D'un esclave Et vous verrez Paul A l'obélu Sucoli Quand il y a fils Un enfant Et un fils Et Paul Comparle l'enfant A celui qui On a la qualité A un esclave Et qu'on a Un contexte Oyo Qu'on a Il y a toujours Contexte Et pour comprendre Le contexte Il faut Rétendre Verset Oyo Oyo Galax Chapitre 4 Pour mieux Comprendre ça Et bien On a besoin Oh aussi longtemps Je dois monter On a besoin Dans Galax Chapitre 3 Pour nous Comprendre Le contexte Galax 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 Chapitre 3 Verset 23 Avant que la loi Vint Nous étions Enfermés Sous la garde De la loi Avant que la loi Vient Nous étions Enfermés Sous la garde De la loi Ici on voit La loi Et la foi La loi Et la foi La foi La loi Il faut Récolter La foi Je crois Ce que Christ Il a fait Pour moi Et je suis En train De récolter Les choses Que moi Je n'ai pas Sémé Mais la foi Je dois Travailler Fournir Des efforts Paul Il parle De la foi Et la loi Et après Fils Enfant Na fils Grandir C'est partie De la loi A la foi L'héritier Qui est un enfant A sa héritier A sa nasser A sa marcher Selon le ridiment Y a loi Contexte 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 Je veux dire Des choses Qui sont Les bandes Et contexte Mais quand je suis Je respecte Le contexte On dit Avant que la foi Vint Nous étions Enfermés Sous la garde De la loi En vue De la foi Qui devait Être révélée Ainsi La loi Est comme Un pédagogue Pour nous Pour nous conduire A Christ Afin que nous Fissions Justifier Par la foi La foi Est envenue Nous ne sommes Plus Sous ces pédagogues Nous ne sommes Plus Sous la loi Est-ce que nous Comprendre Et quand nous Et quand nous Lisons les Écritures Nous devons Comprendre Contexte Contexte Toujours Contexte Toujours Très important A cela Je me rajouter Quelque chose Pour que Mettez A Contexte Quand nous Faisons Comme Moïse Je veux M'aider Pour voir Nathala Bien Est-ce que Pénès A la Bongo C'est passage Dans Cantique Des Cantiques Où on parle Des lits De la vallée Sous qui O Tanyango Bien On a Il y a Même La rose Des sarons On va Pricango Sur Christ Mais quand Nous lisons Cela Très bien On va Comprendre Dans Cantique De Cantique Chapitre 2 La Bible Dit ceci Les solos A Salomon A Bien Aimé Aimé A A A Bando Je suis Un Narcisse Des sarons Un Lys Des Valets Qui Parle Je suis Un Narcisse Des sarons Un Lys Des Valets Comme Les lits A Sous Contitu Comme Les lits Au Mil Des Épuis Tel Mon Ami Parmi Les Jeune Fille Cette Person Qui Parlait C'était Une Jeune Fille A Sous Le Ba Nga Une Jeune Fille Là On Comprend Ici C'était Une Créature Femelle Mais Trop Souvent Quand On Parle De Ça On Nous Avons Crue Que Ils A Salomon Et Voilà Pourquoi Les lits De La Vallée La Rose Des Charon Et C'est Facilement Applicable Ce Qui On Parlait De Salomon Qui Peu Être L'image De Christ Je Quand On Parle Trouvant De La Femme Dans La Bible On Fait Souvent Allusion A L'église Ou Israël A L'église Ou Israël Mais Ici La Personne On Est En Très De Parler Elle Était Une Femme Elle Était Une Femme Une Femme Que Salomon Aimait S'il Faut L'appliquer Je Serais Plus A L'aise Si On Appliquait Ça A Je Me Pose Des Questions Par Rapport A Cela Par Rapport A Ce Passage Que Nous Chantons Que Les Faibles Dissent Qui Sont Forts Que Les Faibles Dissent Qui Sont Forts Passage Je Me Rappel Même Context Si On Étudie Context Ngo Et Zalaka Nengen In Toza Sûr Nan Zambe Na Biso To Kou Boundi Sa Bang Na Biso Toza Y Biso Wana Tell Mange Nous Sûr Nan Zambe Na Biso Même Feble Wana Bolo Bano Bano Makas Aya Ataba Feble Bano Bano Makas Baya Bano Long Biso Donc Mal Loba Wana Zalaka Atribi Na Bang Wana Par Rapport Si quelqu'un me comprend Lémy Nana Trouvé Qu'on a trouvé Rapidement Que le faible Dise Qu'ils sont forts Que le faible Dise Qu'ils sont forts Que le faible Dise Qu'ils sont forts Qu'ils sont forts Que le Ola Zang Makas Na Joël Chapitre 3 Verset 10 Joël Chapitre 3 Contexte Contexte Toujours Contexte Quand nous Grandissons To Zaba O To Respecter Contexte Je peux Prêcher Tu peux Prêcher Tu peux Dis Des choses To Gang Amen Voilà Pourquoi Tous Tous Dés Prends Le temps De Vérifier Cela Ce que Zaba Te Come Back To Me C'est Livre De Le Faire Et Quand On Grandit Les chrétiens De Béré Vérifier Tout Ce que On Prêchait Il Vérifier A Joël Chapitre 3 Verset 10 Tu Comprendras Alléluia Verset 7 Voici Je Je Faire Venir Du Milet De Vous Je Faire Revenu Du Milet De Vous Où Vous Avez Et Je Faire Retomber Votre Vengeance Sur Vos Têtes Je Vendrez Vos Fils Et Vos Fils Os Enfant De Jida A Zolobela Banguna Jida Nankote Kabana Bino Nankote Kabana Bino Nankote Kabana Bino Nankote Kabana Bino Nankote Kabana Jida A Zolobela Banguna Par A Bino Bino Nankote Jida Publiez Ces choses Parmi Les Nations Préparez Dites Parmi Les Nations Préparez La Guerre Réveillez Les Héros Qui S'approchent Qui Montrent Tous Les Hommes De Guerre De Vos Oyos Forgez Des Épées Et De Vos Serpes Des Lances Que Les Faibles Parmi Vous Parmi Vous Que Les Faibles Dites Je Sou Fort Ate Vous Et Venez Toutes Nations Des Alentours A Zolobela Banguna Israël Banguna Jida Tiga De Fem Bino 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 Zama Kass Ransamble Vous La O Et Fais Descendre Tes Héros Banguna Se Ransamble Zamba Kou Ben Gaba Héros Naye So Ki Na Teng Li Banda Ya Context Je Ne Ve Pas Comprend Et Quand Je Comprend Lire Comprend Les Écritures Je Dois Respecter Context Naye Azolob Azolob A Naye A Naye Kou Naye Quand Je Réponds A Toutes Ces Questions Qui Les Dit A Qui Les Dit Quand Il Dit Ça Va M'aider A Bien Interpréter Les Écritures Christ A Dit Vous Ne Connaissez Ni Les Écritures Ni La Puissance De Dieu Mais Je Veux Comprend Les Écritures Naye Ba Écritures Naye Ba Ma Koumi Mèmement Dans 1 Corinthiens Chapitre 3 Où La Bible Dique Ce 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 Il Faut Toujours La Question De Quelle Les L L Apôtre Paul Est Il En Trait De Parler Et En Lisant Très Bien Cela Vous A Comprendre Que L'Apôtre Paul Parler Mais Il Prophétiser Sans Savoir Mais On A Appliquer Ce Par Car Ce 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 C Ce C Ce C C Mais là, il y a une nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance. Moïse, il y a une nouvelle alliance. Les choses que l'œil n'a pas vu. Leurs yeux n'ont pas vu. Ce que nos yeux ont vu. Il y a une nouvelle alliance. Errez sont vos yeux. Ils ont vu. Beaucoup de prophètes ont cherché de voir ça. Mais ça, c'est et quand on sort du contexte, on aura des likes, on aura des views, on aura des amènes, mais la puissance de Dieu véritable est qu'on s'est manifesté. Car la puissance de Dieu est liée dans la parole. Quand c'est par rapport à la pensée exacte de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc, ce sont les choses que l'œil n'a pas vu. C'est un mystère. Comme nous avons dit que l'Ancien Testament est un mystère, quelque chose caché. C'est caché pour eux. L'énigme, il y a Samson. Quand il y a un énigme, il y a un énigme. Il y a une réponse, il y a une énigme. Moi, si il y a Samson, il y a un mot de Samson. Et Samson a révélé dans moi. De la même chose, c'est un mystère. Dieu a révélé ça à l'Église. C'est le mystère caché de tout temps que Christ a révélé à l'Église. Là, maintenant, je comprends. Quand Samson a révélé qu'il y a un énigme, il y a un énigme. Il y a un église. 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 Autant, il y a un mot de Lyon. Et il y a un mot de Samson. Il y a un église. Et l'Ancien Testament, il y a un mystère. Il y a un église. Il y a un église. Il y a un église. Mais la Christ a révélé. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, avec l'intelligence renouvelée, nous allons comprendre. Il faut comprendre quand on parle du prémisse. Quand on parle de la dîme. Quand on parle de... Tous ces sacrifices-là, il y a un message. Quand on parle de l'encens. Quand on parle de vêtements stasin d'ot. Il y a un certificat. Et même il y a un label. Parce que je n'ai pas compris le message Quand je tire la vie dans les Écritures C'est ainsi, c'est ainsi que Et voilà pourquoi Paul pouvait dire Dans Ephésiens chapitre 3 Qu'il avait l'intelligence Révéler le mystère Il y a Christ Bien aimé, nous continuons toujours par rapport Nous croyons que vous êtes en train de suivre Venons-nous, prenons ça au sérieux Ça va affecter ta vie Que quand tu vas commencer à lire les Écritures Par rapport aux fondements que Dieu nous donne La grâce de poser Par rapport aux Écritures Tu vas lire les Écritures en comprenant Donc vous avez été Et vous voyez, vous avez été Et vous avez été Et vous avez été Et vous avez été Et vous voyez, vous avez été Ce qu'on a dit Que vous avez été Et vous avez été Beaucoup de choses Non, 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 bien aimé Parce que Vous êtes dans le rêve Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance de Dieu Quand on ne comprend pas On tombe dans les rêves Le docteur que c'est sa morale ? Quando tu te rendors à la semaine, tu te pertes à travers ton monde ? Tu te pertes à travers ton Dieu ? Tu te pertes à travers tes autres ? La plupart sont tous les faits de la�� ! Mais l' commute doit être à l'interpréter. Il fautано expliquer. Dans le T Victoria, il faut expliquer. Comme on va bosser, on va continuer cela. Christ s'est expliqué dans rushing vers ma Jes. à partir commençant par Moïse il a commencé à leur donner une étude biblique avant nous expliquer par nous. On a dit qu'il y a un homme et qu'il y a une réalité. On a dit qu'il y a un homme, 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 qu'il y a un homme. Malheureusement même l'Église a rêvé, qu'il y a un homme. Qu'il y a un homme. Non, non, qu'il y a un homme, qu'il y a un homme. C'est bon, qu'il y a une personne, qu'il y a un homme, qu'il y a un homme, qu'il y a un homme. Non, il y a un homme. Il y a un homme, droit à partir de moi pour son ombit systemic. C'est ça, c'est ça. Il y a un homme, qu'il y a un homme. Quand in sentiments et que le 그� werem, ils y a un homme, qu'il y a un homme qui mince. Ils se disent que le Bible est un homme qui en fait souvent. On va dire que le Bible est un homme qui se lisent. Le Bible est un ancien testament. il y a ombre c'est là où même ta science occulte ta ombre et si tu demeures dans l'ombre bien aimé tu n'es pas loin loin de l'oeuvre mais les épitres Christ a été éclairé quand nous lisons avec la lumière du Christ nous comprenons pourquoi 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 mais nous voulons être de la génération assis sous les écritures lire et comprendre les écritures c'est ainsi qu'on produit l'effet de l'eau bien aimé étant pasteur mon plus grand désir c'est que tout un chacun d'entre nous le mandat que nous avons c'est d'apporter la parole de Dieu dans la simplicité restant authentique dans la simplicité dans la parole de Dieu là où la parole de Dieu dit A j'ai dit A là où la parole de Dieu c'est T moi j'ai mis T là où la parole de Dieu dit B j'ai dit B je ne veux pas falsifier les écritures à mon propre profit non non nous voulons rester fidèles aux écritures dans la simplicité dans la simplicité dans la simplicité et Dieu va honorer sa parole et Dieu va honorer la parole que l'église du Seigneur soit remplie des hommes et des femmes qui sont capables de lire et de comprendre nous allons continuer ces sous-thèmes encore les jeudi fait de ton mieux d'être là lire et comprendre les écritures et je crois par la grâce de Dieu Dieu va te faire grâce le Père va te faire grâce de comprendre les écritures on va nous faire sauter ma chronique on va nous faire sauter le Lévitique nous est comme un succulent tu vas commencer à passer des temps à lire le Lévitique parce que tu comprends tu commences à décoder Lévitique à sacrifice oh oh la nouvelle alliance et on va plus te tromper tu seras assis sur les écritures Alléluia que le nom du Seigneur soit béni c'était le pasteur du Duma Tadi Alléluia que le nom du Seigneur soit béni Nzambé Azwalokoumou Nzambé Azwalokoumou T'o pambolin kolo T'o pambolin zamb Banda ko pambolayé Banda ko pambolayé Le Dieu qui donne solution au mystère Le Dieu qui donne solution au mystère Daniel a dit il y a un Dieu dans les cieux Alléluia Honneur à notre Dieu Alléluia Alléluia Père Nous adorons notre Père Alléluia 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501